bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de guidance pour les énergies de la semaine prochaine la semaine prochaine nous serons le 5 avril donc pour la semaine du 5 au 11 avril on va découvrir et bien sur quelle tendance énergétique on va devoir surfer pour les personnes qui ne me connaissent pas encore qui découvrent cette vidéo je m'appelle aurélia requebuche et je suis thérapeute holistique j'accompagne les femmes à reprendre les rênes de leur vie en les aidant à libérer toutes les causes profondes qui font qu'elles se sentent bloquées aujourd'hui que ce soit sur la sphère alimentation avec des tca des troubles du comportement alimentaire ou en lien avec leur corps l'image qu'elles ont d'elles-mêmes la difficulté à aimer leur corps à l'accepter tel qu'il est à s'aimer elle-même finalement et aussi pour des personnes qui ont vécu des traumatismes dans le passé en général ces trois thématiques se regroupent très souvent si vous êtes intéressés aussi par ces thématiques je vous invite à aller découvrir les playlists qui sont consacrées donc sur ma chaîne youtube et évidemment à vous abonner à la chaîne comme ça vous allez pouvoir recevoir une notification dès qu'une prochaine vidéo sortira sur la chaîne et donc du coup comme je suis thérapeute j'utilise plusieurs outils pour vous aider à réaliser tout ça et pour vous aider à reprendre les rênes de votre oui j'aime bien utiliser l'outil des cartes les guidances de cartes puisqu'elles vont vous aider et bien à faire émerger une réponse puisque toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de vous c'est juste que parfois on a un peu du mal à y accéder et les cartes elles vous permettent de révéler ce qui se passe déjà à l'intérieur de vous c'est pour ça qu'on parle de guidances déjà bien entendu général et comme c'est général je vous invite vraiment à prendre uniquement ce qui va résonner pour vous encore une fois puisque c'est général donc il faut que cela puisse s'adapter à ce que vous êtes en train de vivre voilà et c'est aussi l'objectif de ces guidances c'est de vous permettre de comprendre sur quelles énergies on va être amené à travailler la semaine prochaine donc comme on est tous différents on n'aura pas à aller travailler sur les mêmes thématiques voilà pour les présentations alors on va commencer tout de suite donc par tirer les tarots alors s'il vous plaît Maggie quelles sont les tendances énergétiques pour la semaine du 5 au 11 avril on a dit quels sont les messages apparemment il ya pas mal de choses à dire alors je vais arrêter là ce qu'il ya quatre cartes qui sont sautées qui ont sauté ok alors on a un 4 dp un 7 dp on a la force arcane majeur et on a un oeuf de pentacle alors en ce moment il ya beaucoup d'énergie d'épée les énergies d'épée c'est des énergies de vérité on tranche en c'est la lame qui tranche mais évidemment c'est pour quelque chose de plus juste c'est toujours pareil c'est la carte de la raison de donc c'est le signe d'air également et on a quand même un arcane majeur donc une semaine importante et on nous parle de la force on nous dit qu'on a la force en tout cas pour réaliser et pour traverser ce qui va nous arriver la semaine prochaine en dos de deck j'ai cette carte ici le 10 de coupe le 10 de coupe c'est une très belle carte puisque c'est le grand amour c'est la carte de la famille de la sérénité de l'épanouissement personnel donc c'est une très belle carte donc on va voir comment est ce que ça s'articule du coup dans le tirage à quelles sont les thématiques qui vont ressortir alors on va venir du coup préciser les cartes bon alors comme avec le tarot il ya beaucoup de choses à dire alors sur quatre dp j'ai quatre cartes qui ont sauté alors ok je voulais montre parce que c'est rigolo quand même on a la carte de la victoire on a la carte de l'accusation à la carte de l'échec et on a la carte de la projection alors là ce qui me vient spontanément la carte le 4 dp c'est la carte de la guérison c'est la carte où on vous invite à faire une pause à réfléchir et à prendre soin de vous alors vous savez que j'aime pas trop parler d'actualité parce que chacun a ses valeurs et chacun traverse les choses comme il le peut et à son propre avis sur la question néanmoins le fait est que les écoles ferme et donc du coup ça nous oblige à être encore plus à la maison donc c'est effectivement une période encore plus de pause on nous amène encore une on nous amène pardon encore une fois à réfléchir à prendre soin nous être dans cette guérison donc peut-être que là il est temps à nouveau et bien de réfléchir cette carte de la projection c'est la carte de se regarder dans le miroir de regarder regarder ses parts d'ombre c'est à dire que nos pardombes elles sont ici on a tendance à fermer les yeux et que cet effet miroir nous permet d'ouvrir les yeux sur nos pardombes qui se trouvent juste derrière nous donc on nous invite cet effet miroir pardon vous l'avez avec les autres ce qui vous énerve chez les autres en général c'est ce qui vous énerve aussi chez vous soit parce que vous le faites pour dans d'autres domaines avec d'autres personnes peut-être ou avec vous même soit vous aimeriez être comme la personne donc pensez toujours à cet effet miroir donc là on vous invite peut-être à réfléchir à toutes ces blessures à tout ce qui quand vous accusez l'autre justement est-ce que quand vous accusez l'autre est-ce que c'est juste est-ce que c'est validé est-ce que c'est pas ne vous mettre vous mettre en échec parce que justement quand vous accusez l'autre par cette histoire de projection vous vous accusez vous même de faire quelque chose peut-être qu'il est temps de sortir aussi de cette accusation parce que ça ne fait que vous mettre en échec d'être sans arrêt en train d'accuser les autres et donc de rejeter la faute vers l'extérieur concentrez-vous vers votre intériorité regardez qu'est-ce que ça fait émerger tout ce qui se passe à l'extérieur qui peut être difficile pour vous qu'est-ce que ça fait émerger dans ce miroir pour mieux comprendre et mieux changer votre intériorité pour que l'extérieur change aussi c'est votre vision du monde pour être plutôt dans des énergies de victoire voilà c'est ce qui me vient spontanément on va voir ce qui revient aussi avec les autres cartes mais voilà pour le moment ce que je peux dire alors du coup sur le set des pays on dit sur le set des pays ok alors le set des pays c'est le courage c'est faire face à un problème c'est aussi la carte de la trahison d'avoir des épées dans le dos du coup par rapport à effectivement la semaine prochaine puisque encore une fois c'est une guidance générale les tendances énergétiques vous on vous demande d'avoir du courage et en plus si derrière on a quand même la carte de la force donc c'est quand même positif on nous demande donc de faire face à des problèmes et ici on a cette carte de la clairvoyance donc d'être clairvoyant encore une fois de peut-être lever le voile aussi en lien avec ce que je vous disais ces projections peut-être lever le voile et faire plus confiance à vos intuitions pour faire face à un problème plutôt que d'être encore une fois avoir ce voile de l'accusation c'est les fautes c'est la faute des autres c'est c'est pas moi etc retourner un peu à l'intérieur de vous même pour écouter vos propres intuitions votre propre clairvoyance pour faire face à un problème alors sur la carte de la force qu'est ce qu'on veut nous dire alors la force on a la sexualité alors on nous dit qu'on a de la force on nous parle de sexualité en lien avec ce disque de coupe ici qui est donc en dos de deck donc dans cette ambiance de la famille de du grand amour etc de l'épanouissement personnel peut-être qu'effectivement il y a des choses qui vont se réveiller au niveau de la sexualité peut-être qu'on nous dit justement de se reconnecter à notre sexualité et au delà de la sexualité c'est se reconnecter à son féminin sacré se reconnecter à son masculin sacré se connecter à son chakra sacré la sexualité c'est le chakra sacré et donc c'est les intuitions les émotions profondes c'est notre jardin intime c'est le domaine des fantasmes des désirs et des pulsions donc peut-être qu'il est temps de se reconnecter à cette force primitive qui est en nous cette force créatrice puisque c'est aussi le chakra de la création de la fertilité donc peut-être qu'il est temps justement de se débarrasser là de toutes ces projections qui ne font que nous mettre en échec et être dans des énergies de sans arrêt d'accusation de prendre ce temps de guérison pour se reconnecter à notre force créatrice pour créer le monde de demain pour créer notre propre monde ce que je vous disais arrêter de croire que c'est le monde qui va mal et peut-être réfléchir sur soi pour voir que peut-être il y a d'autres possibilités de créer un autre monde de voir les choses sous un autre angle pour ne plus être impacté par ce qui se passe à l'extérieur mais être connecté par ce qui se passe à l'intérieur de vous et on a la force pour le faire et mais ça demande de courage et ça demande de faire face à des difficultés mais ce qui va vous aider à faire face à tout ça c'est se connecter à son chakra sacré à sa créativité à ses intuitions à sa clairvoyance à ses émotions encore une fois pour pouvoir dépasser tout ça et créer quelque chose de nouveau encore une fois ensuite sur le neuf de pentacle qu'est-ce qu'on a sur le neuf de pentacle sur le neuf de pentacle on a la carte de l'étranger alors le neuf de pentacle c'est la carte du travail de l'argent de la réussite professionnelle de la santé il y a des rentrées d'argent c'est une carte qui est plutôt positive on nous parle de la carte de l'étranger alors peut-être que vous êtes encore vous avez la sensation peut-être d'être encore à distance de la réussite professionnelle peut-être que vous avez l'impression que au niveau de la santé au niveau du travail de l'argent c'est difficile ou alors tout simplement vous avez l'impression aussi peut-être que dans la sphère professionnelle que ce travail vous est devenu étranger que il n'y a plus aucune connexion que finalement ce temps de pause de tout ce qui se passe à l'extérieur ça vous permet de vous rendre compte que peut-être ce travail n'est plus adapté ou encore une fois que pour être dans une réussite professionnelle il faut peut-être partir à l'étranger peut-être pour certains physiquement à faire un déménagement bouger peut-être que cette réussite cette bonne santé elle nécessite de partir d'aller à l'étranger ou tout simplement d'aller dans le sens étranger à soi-même c'est encore une fois sortir sa zone de confort et faire des choses complètement différentes de ce qu'on avait l'habitude de faire on nous demande peut-être voilà aussi de regarder ce qui se passe à l'étranger regarder ce qui se fait à l'étranger pour tout simplement accumuler des connaissances supplémentaires on mélange on fait le checker on mélange dans sa tête et on ressort peut-être une nouvelle façon de voir les choses peut-être qu'il est temps aussi d'arrêter d'être centré sur une seule façon de faire parce qu'en fait ça fait 20 ans qu'on fonctionne comme ça on nous demande peut-être de sortir sa zone de confort de partir à l'étranger aller à l'étranger de nous mêmes pour retrouver une meilleure santé pour être dans une nouvelle rentrée d'argent dans une réussite professionnelle peut-être qu'il est temps voilà de d'agir différemment et de regarder ce qui se passe aussi ailleurs parce que ça peut peut-être vous donner des idées tout simplement vous vous permettre de 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 comprendre des choses peut-être différentes et d'ouvrir votre champ des possibles et en dos de deck j'ai la carte du miroir magique le miroir magique c'est la carte de la protection on est protégé c'est la protection divine c'est à dire que quoi qu'il se passe on est protégé tout ce qui se passe on est protégé donc soyez assurés de cela alors on va finir de préciser les cartes voir s'il ya autre chose à dire alors sur fait de paix la victoire l'accusation l'échec la projection alors j'ai l'as de bâton l'as de bâton c'est l'action c'est on y va on y croit on fonce les cartes de bâton de toute façon ce sont des cartes d'action de passion et de créativité de création donc c'est on est aussi là dedans et donc l'as de bâton c'est quelque chose de nouveau on nous invite à être vraiment dans des énergies d'action de création d'écouter son instinct c'est la sexualité aussi c'est vraiment écouter son instinct et agir on est dans la passion dans l'amour donc c'est exactement ce que je vous disais ici avec ces cartes et on vous le redit ici encore une fois que ce temps de pause cette guérison elle est nécessaire oser vous regardez en face oser changer des choses si vous voyez qu'il ya des choses qui ne vous conviennent plus qui ne font que vous mettre dans des situations d'accusation et d'échec à un moment donné si vous voulez aller vers la victoire il est grand temps peut-être d'agir et d'écouter votre instinct et vos passions et donc peut-être que si vous avez du mal à écouter ça peut-être que il faut aller regarder à l'étranger voir ce qui s'y passe concrètement ça peut être à l'étranger ça peut être chez ses voisins vous voyez ce que je veux dire encore une fois étranger c'est pas forcément étranger dans un autre pays encore une fois alors sur cette dp et clairvoyance il n'y a pas d'autres cartes alors sur cette dp et clairvoyance on a encore des cartes dp décidément ça tranche ça tranche alors le 3 dp c'est une carte qui n'est pas évident puisque c'est la carte de la trahison cette dp elle peut aussi symboliser les trahisons on parle de souffrance de blessure du passé pour certaines personnes notamment pour les personnes qui pour lesquelles ce tirage vont leur parler surtout au niveau du couple on sait aussi la carte de la triangulaire des énergies tierces ça peut être la peur d'être trompé donc là encore une fois on vous dit que peut-être vous allez faire face où vous êtes déjà en train de faire face à un problème de l'ordre soit de la trahison de la souffrance ou dans une triangulaire ou tout simplement encore une fois ces blessures du passé qui reviennent et c'est ce qui est aussi symbolisé par cette projection que peut-être vous êtes en train de faire face à tout ça et que encore une fois pour vous sortir de cette souffrance on vous invite à être clairvoyant et donc clairvoyant c'est tout simplement écouter son intuition écouter votre coeur que vous dit votre coeur alors sur la face et la sexualité ok alors j'ai le 10 de bâton alors le 10 de bâton c'est une situation pesante il ya beaucoup de choses à dire beaucoup de choses à faire on nous parle de travail de responsabilité donc sur cette force encore une fois sur cette reconnexion à cette sexualité profonde sacrée nos émotions intimes nos désirs vraiment nos passions vraiment on nous dit qu'on a la force pour le faire mais évidemment ça va pas se faire bim bam boum en un claquement de doigts oui c'est quelque chose qui est lourd qui est pesant parce que ça fait peut-être très longtemps qu'on a mis un peu ça de côté qu'on a glissé un peu tout ça sous le tapis et peut-être que effectivement c'est pesant et qu'il y a beaucoup de choses à dire encore il y a beaucoup de choses à faire ça demande du travail et pourtant tout porte à croire qu'il va falloir y aller et en plus on vous dit que vous avez la force pour le faire et que si vous voulez être dans ce neuf de pentacle dans cette réussite dans cette bonne santé au moment donné il va falloir y aller va falloir sortir sa zone de confort et partir à l'étranger encore une fois alors on nous parle du 5 de coupe pour le coup 5 de coupe c'est pas une carte qui est méga top mout on nous parle de séparation, de chagrin, de coeur brisé, de regret alors peut-être que par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure si on rajoute cette carte là peut-être que là ça parle tout simplement de séparation physique peut-être qu'effectivement il y a des gens qui sont séparés il y a des personnes qui sont effectivement à l'étranger et que ça provoque beaucoup de chagrin, beaucoup de séparation peut-être que justement, alors là ce qui me vient aussi c'est que peut-être entre ce neuf de pentacle c'est-à-dire entre ce travail, cet argent, cette réussite professionnelle et du coup entre une carte de coupe donc qui est plutôt en lien avec les sentiments, les émotions on parle donc de coeur brisé etc peut-être qu'il y a un fossé, c'est-à-dire que les deux sont étrangers peut-être que pour certaines personnes il serait intéressant de fusionner les deux c'est-à-dire que peut-être pour vous que le travail est trop étranger en fait à l'amour etc or les deux sont liés puisque c'est vous qui êtes à la racine de tout et que peut-être que là en ce moment vous êtes dans la réussite professionnelle mais que du coup au niveau sentimental il y a des séparations, du chagrin etc et que vous avez l'impression que les deux ne sont pas corrélées qu'elles sont complètement étrangères et pourtant je peux vous assurer que les deux sont vraiment en fait identiques vous êtes encore une fois la seule et même personne que vous soyez au travail ou dans votre couple vous avez les mêmes valeurs donc peut-être qu'il est temps justement de vous reconnecter encore une fois à qui vous êtes ce qui se cache à l'intérieur de vous vos passions, vos désirs et que tant que vous serez en mode étranger non non ne pas vous connecter et bien peut-être que du coup il y aura toujours cette forme de séparation de coeur brisé, de chagrin, de regret peut-être aussi que il y a des personnes qui effectivement pensaient que la réussite professionnelle serait à l'étranger et que finalement ça a créé des séparations et qu'elle regrette aussi toujours pareil vous l'adaptez à votre propre vie là c'est une carte qui est une colonne qui est difficile pour moi à interpréter parce qu'en fait elle peut vous la dire énormément de choses et en guidance générale du coup c'est difficile de tout aborder donc encore une fois avec tout ce que j'ai pu vous dire vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous en dos de deck on a le valet de bâton le valet de bâton donc on est encore sur des énergies d'action on est sur avoir du caractère c'est notre flamme intérieure être authentique écouter son enfant intérieur c'est encore une fois se connecter à l'intérieur de soi savoir être authentique avec les autres mais surtout avec soi-même c'est vraiment écouter sa passion intérieure et oser aussi oser y aller en fait mais on est au tout début donc peut-être que on n'ose pas encore totalement montrer qui on est et pourtant on nous invite à le faire en tout cas la semaine prochaine si on veut être dans le disque de couple dans cet épanouissement de tous les ordres on nous invite peut-être à écouter voilà notre enfant intérieur à être plus authentique avec soi-même pour alors ce qui me vient là tout de suite c'est pour arrêter d'être étranger à soi-même plus vous serez étranger à vous-même moins vous vous connaîtrez moins vous pourrez être dans cette réussite professionnelle et vous serez en fait dans une situation où vous avez en fait beaucoup de regrets beaucoup de chagrin que vous êtes séparé des personnes qui vous sont chères plus vous serez étranger à vous-même et plus vous vous sentirez mal et moins vous ne pourrez être aussi dans une bonne santé une réussite ou en tout cas si vous avez l'impression pour le moment que vous êtes dans la réussite professionnelle en bonne santé s'il y a encore des moments où vous êtes étranger à vous-même et en fait vous vous éloignez de qui vous êtes et de vos propres passions vous allez finir par avoir le coeur brisé il va finir vous allez finir par y avoir du chagrin des regrets etc parce que encore une fois les deux sont liés vous devez être en connexion dans tous les domaines de votre vie j'espère que c'est clair parce que j'ai du mal à m'exprimer ce matin alors on va voir si le dixit il a quelque chose à nous dire alors par rapport à ce tirage et les énergies de la semaine prochaine qu'est-ce qu'on peut me dire de plus il n'y a rien de plus à dire alors je vous parlais là tout juste avec le valet de bâton d'enfant intérieur donc c'est encore une fois se connecter à son enfant intérieur à sa flamme intérieure celle-ci c'est quoi alors celle-ci elle est déjà revenue je ne sais plus sur quelle semaine c'était c'est sur cette sensation qu'il y a un énorme obstacle sur notre route et encore une fois on ne peut pas faire demi-tour ce n'est pas possible donc cherchez votre flamme intérieure c'est là que se situe la clé qui vous permettra d'ouvrir les portes de cet obstacle et de vous rendre compte peut-être en lien avec la projection et les accusations que ce que vous avez l'impression qu'à l'extérieur c'est horrible et que c'est un obstacle insurmontable non non on vous dit que oui il va falloir surmonter des choses mais vous avez la force et que finalement c'est peut-être qu'une apparence qu'une projection de votre intériorité si vous trouvez la clé de votre intériorité vous vous rendrez compte qu'en fait ça c'était juste quelque chose qui était en 2D et que c'est juste une porte qui s'ouvre et que ce n'était pas si énorme à surmonter encore une fois la clé se trouve en vous et en dos de deck on a cet empereur ce Jus César alors on a encore les flammes ici donc on a encore une épée ici on a cette pour moi il fait penser à la carte de l'empereur dans le tarot donc c'est vraiment se connecter à sa à sa puissance c'est une forme aussi d'autorité de trancher de dire les choses on est on est stable alors en plus on a ici tout cet argent donc on nous parle encore une fois comme le 9 de Pentacle de réussite on a cette coupe ici on a en fait c'est une carte qui réunit tout là je me rends compte on a alors je ne sais pas si on a les bâtons quelque part mais on a l'épée on a les coupes on a les deniers donc c'est se connecter à ses émotions les sentiments ne pas avoir peur de les révéler dire la vérité c'est oser affronter les choses oser se battre aussi pour les choses dans lesquelles on croit et le denier le Pentacle c'est aussi rester ancré dans la matière comment est-ce que je mets tout ça en place pour créer quelque chose de concret dans la matière c'est vraiment associer les trois en lien avec ma flamme intérieure qui je suis réellement pour être dans une posture de roi d'empereur alors encore une fois c'est pas dans une notion de pouvoir sur les autres c'est juste montrer sa puissance et on est tous aussi puissant c'est juste oser montrer aussi qui on est si on veut être quelqu'un de stable et qui a une vie harmonieuse sur tous les plans alors on va regarder au niveau énergétique qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut dire pour les personnes qui viennent dans cette vidéo ok est-ce qu'il y a une autre carte ok ah et on a de nouveau des blocages karmiques qui reviennent alors il y avait beaucoup de blocages karmiques en tout tout début d'année ça s'était un peu calmé alors j'ai pas d'autre carte qui sort donc la semaine prochaine alors chakra du coeur donc ouverture à soi-même ouverture aux autres amour compassion pardon bienveillance blocage karmique peut-être que pour certains s'il y a des difficultés notamment si on a ce 5 de coupe ici on a un 3 dp ici peut-être que pour certains encore une fois ça fait sens avec des blocages karmiques il y a des nœuds karmiques qui vous empêchent d'être réellement clairvoyant qui vous empêchent peut-être de passer à autre chose qui vous empêchent de connecter votre travail de connecter toutes les sphères de votre vie donc ça peut être un domaine à travailler en fait à consulter et en 2 de day j'ai la carte de l'injustice alors forcément avec ce qui se passe en ce moment on peut avoir la sensation effectivement qu'il y a beaucoup d'injustice je vous renvoie ici à la carte de l'accusation donc regardez aussi vous dans votre monde intérieur comment est-ce que se manifeste cette blessure de l'âme cette blessure de l'injustice peut-être que c'est le bon moment pour la semaine prochaine pour vous d'étudier cette blessure et de voir comment elle s'est manifestée tout au long de votre vie et pourquoi est-ce que c'est si vif pour vous peut-être aussi que pour certaines personnes et bien cette blessure est en train d'être guérie aussi et un petit dernier message un message de l'âme un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo avec ce tirage somme toute assez complexe j'ai envie de dire est-ce qu'il y a un message pour les personnes qui regardent ce qui est un message de l'âme ok est-ce qu'il y en a un deuxième ou pas non alors la carte qui a sauté c'est donc la carte de faire confiance à la vie la vie c'est mieux que toi ce qui est bon juste et équilibré pour toi repense à chaque peine et à chaque moment difficile rappelle-toi la force la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup bon encore une fois de toute façon ces cartes elles résument toujours le tirage final en dos de deck on a quoi on a persévéré je vous dis c'est le 10 de bâton oui c'est lourd il y a beaucoup de choses à faire à dire il y a du travail il y a de la responsabilité mais vous avez la force pour le faire donc allez-y vous avez peut-être envie de baisser les bras vous vous sentez peut-être accablé désemparé c'est horrible ce qui se passe etc vous ne savez pas si vous avez la force de continuer il y a encore une fois le mot force ici mais sachez que le but est proche et que vous pourrez bientôt célébrer votre persévérance donc encore une fois on vous dit ici que même s'il y a des choses qui peuvent être encore difficiles et qu'il y a des formes de rébellion c'est pas juste etc on vous dit que vous avez la force pour traverser en tout cas c'est que le tirage de la semaine prochaine bien entendu pour traverser les obstacles pour ça centrez-vous sur vous et faites confiance à la vie centrez-vous sur vos émotions regardez ce qui vous procure du chagrin est-ce que finalement ce serait pas le travail qui vous procure du chagrin et qu'il est temps d'aller voir ailleurs pour voir ce qui s'y passe ok bon voilà je vais pas vous refaire le tirage je pense que vous avez compris j'espère que ce tirage vous aura parlé comme d'habitude vous pouvez me laisser vos messages en commentaire pour me dire ce que ça a pu évoquer en vous j'espère que ça va vous donner des conseils des pistes pour avancer pour la semaine prochaine et quant à moi et bien je vous retrouve d'ici une semaine pour de prochains tirages de nouvelles vidéos merci d'avance pour votre partage et votre like également à la vidéo et à très bientôt